Musique Max25.be, bonjour, Christian Quino avec vous. Aujourd'hui on est dans la prestation de service. Alors dans la prestation de service on a HR, on peut vous expliquer ce que c'est par le terminat de Karine Deville. HR pour le moment c'est un vente folie, est-ce que c'est une nécessité, est-ce que c'est une demande, on va lui poser la question. Karine Deville bonjour, donc là ici on est dans vos bureaux de Flexi HR, on est sur la région de Ouarheim, en fait on n'est pas bien loin de Ouarheim. Alors Flexi HR c'est humain de ressources, alors quelle a été l'idée de constituer ça suite à une demande, suite à une réflexion, quelle est l'origine en fait ? L'origine est ma carrière, je veux dire mon chemin de carrière qui m'a amené justement à mener toute une réflexion au niveau ressources humaines. J'ai commencé ma carrière dans les PME, dans des petites entreprises, puis je suis allée dans une grande entreprise, une très grande entreprise et j'ai remarqué justement cette différence au niveau des pratiques RH dans le but justement de motiver, de rendre vraiment compétent les gens. Donc vous pensez que la communication RH c'est une communication de complicité au sein de l'entreprise, voire peut-être une gestion de stress, peut-être, ça fait sûrement partie de vos branches. Alors je voulais moi vous poser la question, quelle est votre différence par rapport à la concurrence puisque maintenant on se rend compte que le maxi explose, il faut bien se rendre compte qu'il y en a plus en plus, donc on suppose qu'il y a une demande à cela, mais quelle est votre différence par rapport à vos concurrents directs ? Donc moi ce que je fais c'est que je structure, je réponds à un besoin au niveau de la structuration dans l'entreprise et un besoin au niveau justement du capital humain, donc la manière dont on gère ses collaborateurs, la manière dont les collaborateurs, je veux dire, ont des relations entre eux. Et par rapport à ça, ce que moi je mets en place, c'est donc ces structurations, mais également de pouvoir rendre le dirigeant d'entreprise ou le responsable RH compétent par rapport à ces matières RH. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des petites et des moyennes entreprises, les dirigeants ou les responsables RH étaient peu formés, peu outillés, ne se rendaient pas compte que le capital humain pouvait, je veux dire, intervenir énormément dans leur compétitivité. Donc votre prospection, elle est indépendante, PMI ? Oui, indépendante, peu, mais petites entreprises et moyennes entreprises. Alors vu le développement et la demande à ce sujet, comment est-ce que vous voyez votre marché dans les 5-6 années à venir ? Donc moi, comment je vois l'évolution, c'est que c'est aller vers la structuration mais de tous les aspects de l'entreprise. Pas seulement les aspects au niveau humain, mais les autres aspects également. Toujours pour la petite et la moyenne entreprise, parce que sans structuration, on n'est pas rentable, on n'est pas compétitif et on ne peut pas être pérenne. Alors, pour donner l'envie d'aller voir un petit peu plus loin sur FlexiHR et vous allez citer votre site internet, quelle est votre astuce au niveau de la PMI pour le moment, au niveau de la relation ? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller maintenant ? C'est de penser dès maintenant le plus tôt possible à se structurer. Donc la première étape est de savoir qui on est, la raison d'être sur son marché, donc c'est sa mission de savoir où on veut aller, quel est notre but idéal, mais quel est notre axe qu'on va mettre en place et tout ça pour pouvoir y arriver et comment on va faire pour pouvoir y arriver. Donc c'est mettre en place tous les projets en impliquant donc ces équipes dedans, c'est vraiment une gestion participative. Imposer les choses aux gens, ça ne marche pas, il faut que ça vienne de toute l'entreprise. Le site de votre entreprise c'est www.flexihr.com Madame Deville, un grand merci pour Max25.be, nous aurons la chance d'avoir une explication plus complète au sein d'une réunion Max25.be dont je vous invite à aller voir sur le site Max25.be la catégorie Agenda. Merci à vous.